Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vas-tu ma petite ? T'es bien reposée ? Oui... Qu'est-ce que tu dis Zouzou ? Oh ! T'es là bonjour mon petit ange ! T'as vu ? Tatou vient de se réveiller. Je lui ai fait une petite opération ce matin. Non, non ma belle grosse boule de plume, j'ai pas oublié. On peut venir maintenant ? Tatou est réveillé, vous pouvez entrer maintenant. Tu lui as fait une opération à la petite minette ? Oui, mais là vous pouvez aller la voir doucement. Elle s'appelle Tatou. Oh, Tatou ! Tatou, Tatou, Tatou ! Vous savez, c'est normal qu'elle ait pas envie de jouer, hein ? Je lui ai donné des médicaments. Elle vient tout juste de se réveiller. Oh ! Mais pourquoi tu l'as opérée, Cornemuse ? Je l'ai opérée pour la rendre stérile. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, elle pourra plus avoir de bébé dans son ventre. Oh ! Mais pourquoi ? Vous savez, Tatou, elle a déjà eu beaucoup de petits bébés. Et si elle a encore plus de bébés, elle pourra pas bien s'occuper de tous ses petits chatons pour qu'ils deviennent des beaux grands chats. Oh ! Eh bien, je sais à quoi ils aiment jouer, moi, les chatons. Oh oui ! Tad ! C'est toi qui a la tâche ! Mon petit tigrou ! Mon petit grippet ! Il faut rester tranquille. Tatou a besoin de se reposer. Il faut qu'elle se repose longtemps. Elle va dormir ici ce soir pour que je sois bien sûre qu'elle est guérie. Demain, elle pourra peut-être rentrer chez elle. Oh ! Elle dormira pas dans sa maison ce soir ? Eh, Cornemuse, sais-tu quoi ? Quoi, mon beau trésor ? Moi aussi, je dors pas dans ma maison ce soir. Oui ! Tu te vois, il vient bouger chez nous ce soir. Oui ! C'est bien vrai, ça ! Oui, la maman de Bagou, elle a appelé et mon père, il a dit oui ! Oh, super ! Tu parles d'une bande de chanceux. Oh, j'ai hâte ! Moi aussi ! Mais, mais, mais toi, Cornemuse, t'es pas chanceuse. Ah non, pourquoi ? Parce que c'est toi qui a la tag ! Oh, mon bon petit coquet ! Ça m'est pourtant l'air si facile. Martine, sais-tu ce que j'ai vu aujourd'hui ? Une fanfare dans la rue. Oui, 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 une vraie de vraie fanfare avec des musiciens et des majorettes. Eh bien, les majorettes réussissent à faire tourner leurs bâtons dans les airs d'une seule main. Pas moi. Sais-tu, qu'est-ce que j'ai vu aussi dans la fanfare ? Un joueur de trompette. Un joueur de xylophone, mais aussi. Un joueur de tambour. Un joueur de cymbale. Veux-tu être un joueur de cymbale, toi aussi ? Oui. Pour commencer, il faut se mettre en ligne dans la fanfare. Puis, il faut marcher avec la musique. Suis-moi ! On lève les cymbales bien haut ! Les genoux ! Bien haut ! Parmi d'âme ! Extraordinaire ! Je vais me reposer un peu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'ai réussi ! Le bâton a tourné dans les airs, comme le font les majorettes ! J'ai réussi à boire sur la boule. J'ai réussi à foker. Mais je peux changer que j'avais une petite fille-même. J'ai réussi à faire comme ça. Oh, mon gazou, toi aussi, Badaboum, tu viens dormir sur Bagouche. Toi aussi, Triplodocus, viens ici. Est-ce qu'il y a une petite place pour moi dans ta valise? Mais non, papa, tu viens trop grand. Oh, de toute manière, c'est toi qui l'invitait à dormir chez Bagouche, pas moi. C'est vrai, c'est moi tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, papa? Oh, moi, je vais dormir ici, comme d'habitude. Papa, je... Tu vas boire, Tibor, tu vas adorer ça. Regarde-moi ça. Ta valise est déjà toute prête. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Tout plein de choses. Sans regarder, dis-moi ce qu'il y a dedans. J'ai mis... Oh, ma doudou toute douce. La doudou toute douce. J'ai mis aussi, euh... Oh, ma doudou toute douce. Oh, ma doudou toute douce. Oh, ma doudou toute douce. Oh, et quoi encore? Oh, ma doudou toute douce. Ma doudou toute douce, bravo. Et il reste encore deux choses. Deux ? Euh... Oh, oui, j'ai mis aussi mon précieux gazou. Ton précieux gazou. Ta-da! Et ? Euh, je ne me souviens pas. Euh, c'est, c'est, euh... Tu vas-y pour mon éléphant. Vas-y pour mon éléphant. Vas-y pour mon éléphant. Bravo, Tibor, tu as tout deviné. Ah, il ne nous reste plus qu'à refaire ta balise. Oh, allez. Voilà, très bien. Et voilà. Oh, je veux la porter tout seul. Très bien. Oh. Tibor, tu es prêt à partir chez Bagou? Euh... Euh... Papa ? Oui ? Je... Rien. Tiens, si tu le veux bien, je peux t'aider à porter ta balise. Je pense que chez Bagou. Oui, 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 j'aimerais ça. Ah oui, allons-y, allons-y. Ah, c'est bien, t'as pensé au dentifrice. La brosse à dents, le dentifrice. Très bien. Et qu'est-ce que t'aimerais amener? Oh mon Dieu, mais crois-tu que ça rentre là-dedans? Mais je ne peux pas mettre tous ces toutous-là. Ah, je crois qu'il faudrait mieux que tu choisisses un des toutous. Et est-ce que t'aimerais un livre? Oh là là, mais tout ça... Mais tu n'auras jamais le temps de tout lire. Je pense que... Un petit, c'est suffisant. Celui-là, c'est celui que tu préfères? Si ça ne marche pas, on prend un petit. Mais ça a l'air de fonctionner, hein? Voilà. Ah, voyons donc, ça ne se peut pas. Mon ordinateur doit être détraqué. Il a mélangé les mots que j'avais écrits. Je t'aime de tout mon pied. C'est bien la première fois que j'entends ça. Est-ce que tu aimes de tout ton pied, toi? Peux-tu m'aider à trouver le bon mot? Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Ah, tiens, voilà une autre phrase. Tu brilles comme un rayon de pluie. Tu brilles comme un rayon de pluie. Pourtant, de la pluie, ça ne brille pas. Le sais-tu, toi? Qu'est-ce qui brille et qui a des rayons? Hum, je pense que tu le sais. C'est un... soleil! Oui! Tu brilles comme un rayon de soleil. Oui! Ah, c'est ça! Je t'aime de tout mon cœur et tu brilles comme un rayon de soleil. Youpi! Tu es corrigé! Oui! Très bien! Je vais enfin pouvoir boire ma banane. Tu as entendu? Boire ma banane? Est-ce que ça se peut? Tu ne voudrais pas dire par hasard boire ma tisane ou bien manger une banane? Non, 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 non. Je bois ma tisane... à la banane! On est presque arrivés! C'est ici! C'était pas dans ta chambre avant! C'est un lit spécial. Maman l'a fait juste pour toi! Pour moi! Oh, c'est doux! Allons, t'y vas! Allons! Moi, c'est une rayon! Attends! Moi, c'est pas ta bouche! Oh, je vais me coucher! Bonne nuit! Moi aussi! Pas où, t'y vas! C'est l'heure de se préparer pour se mettre au lit! Bonsoir, Tibor! Bonsoir! Mon petit baminet, du calme! Viens-tu avec moi pour faire ta toilette? Oui! Moi, moi, j'ai déjà pris mon bêche chez moi. Oui, je le sais. Tiens, je t'ai apporté une débarbouillade pour une petite toilette. On revient dans un instant, ça va aller? Ça va aller! C'est pas comme à la maison? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. C'est rien, rien du tout. Il faut pas avoir peur, hein? Hein, pas d'amour? Je l'ai laissé à la maison! Je suis propre, propre, propre! Allez, va, hein? Bah, gourou! Quoi? Il fait noir, hein? Eh bien, oui, voyons! C'est la nuit! Est-ce que tu dors avec une veilleuse, toi? Non, moi, moi, c'est mieux dormir dans le noir. Je veux retourner chez moi. Maman! Maman, tu vas me partir! J'ai un petit peu peur, madame. Oh, oui, je suis contente de dormir chez Magou, mais j'ai peur aussi! Est-ce qu'il va pas, mon beau tibor? Je veux aller dormir à la maison. T'es pas contente de dormir ici? Oui, oui, j'aime ça dormir ici, mais... mais j'ai un petit peu peur. Eh, eh, et Badaboum, il veut aller dormir à la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Un petit quelque chose pour toi ou pour Badaboum? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Une histoire. Et Badaboum aussi. Il aimerait ça. Moi aussi. Une histoire de grand-papou. Il est un peu tard, mais je pense que je peux arranger ça. Maman? Oui, mon grand. Est-ce que, est-ce que je peux dormir sur les seuils cette nuit, mais près de Tibor? C'est une excellente idée, n'est-ce pas, Tibor? Oh, oui! J'aime ça. J'aime ça. Une chandelle! Et spécial, pour notre invité d'honneur. Oh, grand-papou, raconte-nous une histoire de monstres. J'aime ça. Est-ce que tu aimes les histoires de monstres, Tibor ? Oh oui, oh oui, oui, j'aime ça et Badabon aussi. Oui, bon, d'accord. Alors, voici l'histoire de Cadet le mouton. Cadet le mouton adore jouer à sautemouton avec tous ses amis. Aujourd'hui, Cadet joue à sautemouton près de la forêt. Il saute, saute, saute encore par-dessus tous ses amis. Mais une fois, à la fin, il oublie de s'arrêter et saute par-dessus un gros buisson. Et il tombe dans une grosse flaque de boue. Cadet a de la boue partout, de la tête aux pieds. Oh, vache, oh, Cadet ne sent pas très bon. Ses amis moutons ne le voyaient plus. Cadet, où tu reviens ? Quand ses amis voient Cadet arriver, ils se sauvent en criant. Un monstre, un monstre ! Cadet, à foilé, prend ses jambes à son cou, entre à la maison et se cache sur son lit. « Maman, maman, il y a un monstre dans la forêt ! Est-ce qu'il m'a suivi ? » Sa maman lui répond. « Je t'assure qu'il n'est pas ici. Viens, je vais te faire couler un bon bain. Tu en as bien besoin. » Cadet, encore craintif, sort de sous son lit et va rejoindre sa maman dans la salle de bain. Et puis là, en regardant dans l'eau du bain, Cadet est pris de panique. Ah ! Le monstre ! Le monstre est dans le bain ! Cadet ferme ses yeux très durs. « Je l'ai vu, maman, il est là ! Le monstre va me manger ! » Sa maman prend une débarbouillette et lui lave la figure. Et elle dit « Ouvre tes yeux, petit mouton, et regarde dans le bain. » Oh, Cadet, ouvre ses yeux petit à petit. Et puis doucement, il regarde dans l'eau du bain et voit son image toute propre. « Ah ! Le monstre a disparu ! » dit Cadet. « Et savez-vous pourquoi ? » « Parce que c'est lui le monstre ! » « Oui, 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 c'est ça. Il a eu peur de sa propre image dans l'eau. » « C'est tout, mes petits poux. » « Merci, grand-papou ! » « C'est l'heure de faire dodo ! » « Un crocodile fait battre ses cils. » « Il dort sur le dos, fait un beau dodo. » « Une coccinelle souffle sa chandelle. » « Elle se met au lit. » « Bonne nuit, mes amis. » « Bonne nuit, mes petits chéris. » « Bonne nuit, bonne nuit. » « On va lire les beignets flambés ? » « Oui. » « Les beignets flambés. » « Dans la grande cuisine des passiflores, cinq petits lapins, ils prendent par la main agarique et dents de l'eau. » « Subitement déchés par leur terse et leur habit de cuir, ils vont droit à la bassine. » « La couvre d'un seul geste est petit. » « Ah, tu veux. » « Voilà. » « J'ai pas la lumière. » « À demain. » « Oh, zut, 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 je n'arrive pas à m'endormir. » « Oh, bien ça, par exemple. » « Toi aussi, t'es réveillée. » « Oh, ma petite minette. » « Attends, tiens. » « Viens dans mes bras, je vais nous chanter. » « Oh, viens, 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 viens me voir. » « Je vais nous chanter une belle chanson. » « J'aime les petits plaisirs, les petits bonheurs sur mon chemin. » « J'aime ton grand sourire et quand tu me donnes un câlin. » « J'aime quand tu viens me voir, me dire bonjour, me dire bonsoir. » « J'aime quand tu viens jouer, mon petit soleil plein de gaieté. » « J'aime ton rire contagieux et les étoiles dans tes yeux. » « J'aime nos danses folles, main dans la main, en farandoles. » « Et le plus merveilleux quand je ferme les yeux. » « Même si tu n'es pas là, dans ma tête, je te vois. » « J'aime les petits plaisirs, les petits bonheurs sur mon chemin. » « J'aime ton grand sourire et quand tu me donnes un câlin. » « Bonne nuit, ma belle Tatou, fais de beaux rêves. » « Ha, voilà ! » Tiens de la bonne eau fraîche pour qu'on t'aura soif. Hé, t'as l'air en forme, Tatou. Tu vas pouvoir retourner chez toi aujourd'hui. Et maintenant, au tour de mes plantes. Elles aussi, elles ont besoin d'eau. Ah. Oui, tu les as vues ce matin. Entrez. Bonjour, Cornelius. Est-ce que la petite minette est encore ici ? Oui, je vais lui dire bonjour. Et puis, Thibaut, est-ce que tu as aimé ta nuit ? Oui, et puis Noyau, il a dormi avec moi. Allô, Tatou. Moi, c'est... Oh, un arrosoir. Oui, je vais arroser une plante. Attends, Bagou. Mais je suis capable tout seul. D'accord, mais vas-y doucement. Tu vois, celle-là, là-bas, elle a besoin d'un petit peu d'eau. D'accord. Chez Bagou, pour déjeuner, on mange une banane avec des céréales. Oh, ça doit être bon. Oui. Chez moi, pour déjeuner, je mange des rôtis avec du beurre d'arachide. Et des fois, je mets de la confiture en plus. Moum. J'ai fini. Oh, merci beaucoup, mon beau Bagou. Et toi, as-tu aimé ça avoir de la visite ? Oh, oui. Et puis, on s'est couché pas mal tard. Regarde, Bagou, l'arrosoir, il a une trompe comme Badabou. Comme ça. Oh, oui. Oh, moi aussi, je peux faire l'éléphant. Nous aussi, on peut faire l'éléphant. Les éléphants, avec leurs trompes, peuvent arroser les plantes aussi. Oh, moi aussi. Les éléphants peuvent aussi envoyer des becs. Au revoir, mon beau petit amour. Aujourd'hui, je t'envoie des becs d'éléphants. Encore ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501